Alors, le parcours de notre invitée de la semaine, c'est l'histoire d'une mue. J'ai changé ? Car au commencement, Charline Van Dennecker n'était qu'une chenille ouvrière de la RTBF, une journaliste belge correspondante en France. Je rappelle que la Belgique et la Suisse ne sont pas une colonie française. Mais son ton très singulier, sa grande fraîcheur et l'acuité de son regard sur notre pays ont rapidement mis la puce à l'oreille de Pascal Clark. J'ai un certain regard sur la politique française, la société. Et c'est ainsi que la journaliste a grandi incubée dans le cocon de France Inter. Ma douce France Inter, je voulais donc te remercier. Et qu'elle a petit à petit quitté sa carapace de journaliste classique pour revêtir les habits d'une satiriste souvent très inspirée. Quant à vous Alain Finkielkraut, vous avez sans doute voulu devenir immortel pour être certain de ne jamais devoir passer l'arme à gauche. Moqueuse, goyeuse mais aussi téméraire. Depuis que vous n'êtes plus président de Radio France, les audiences ont progressé. Elle a séduit la télévision qui a rapidement voulu mettre ce papillon haut en couleur dans la lumière. Vous sentez le crescendo là dans la connerie. Deux émissions sur France 4 et un programme dominical en Belgique plus tard. C'est donc Canal Plus qui a souhaité l'épingler dans la vitrine de Bolloré. Vous savez Vincent Bolloré a viré tellement de monde que le slogan officiel de la chaîne c'est maintenant « Casse-toi pauvre con ». Seulement voilà si Charline a mué en termes de notoriété, elle a décidé de ne rien changer en termes d'intégrité. Et j'appelle un chat un chat et je me lâche. Lâchée sur Bolloré, elle a donc été virée avant même d'avoir commencé pour crime de lèse-majesté. Maïté Nabirabin a déclaré qu'elle veut faire une émission polie et avec le sourire, c'est parfait. Après tout, on ne demande rien de plus aux domestiques. Preuve qu'il est encore possible de muer et de papillonner dans les médias sans pour autant se brûler les ailes.